... Dans ce lycée, 96% des élèves sont des garçons. Les formations y sont techniques et préparent à des métiers exercés la plupart du temps par des hommes. Autant dire qu'être une fille n'est pas chose facile. Asia est arrivée là un peu par hasard. Elle a pourtant trouvé sa place dans la classe. Alors, Asia, est-ce que tu peux m'expliquer comment tu t'es retrouvée en 3e prépa métier ? J'étais en Alda, ensuite j'ai déménagé, je suis revenue sur Belfort. Et je suis atterrie dans un collège qui s'appelle Goscinny à Val-d'Oie. Et ça n'allait pas trop là-bas, du coup ils m'ont proposé la 3e prépa métier au lycée de Nididro. Et du coup, j'ai accepté la proposition et je suis allée. Et au début, tu n'étais pas très convaincue et tu n'étais pas très chaude pour venir ici ? Non, pas trop. Pourquoi tu n'avais pas envie ? Parce que déjà, le lycée, il n'avait pas trop une bonne influence. Il n'avait pas une bonne réputation ? Oui, voilà. Est-ce que tu regrettes d'être venue au lycée d'Hydro ? Non. Et comment sont les garçons avec toi ? Puisque tu es la seule fille de cette classe. Oui, ça va. Ils sont respectueux. Et sinon, effectivement, avec le reste du lycée, puisqu'il y a 98% de garçons dans ce lycée, est-ce que c'est plus compliqué, moins compliqué que quand tu étais avec des filles ? C'est mieux d'être dans une classe de garçons parce que quand on est dans une classe de filles, il y a beaucoup de problèmes. Ça fait des histoires, les filles ? Oui, beaucoup. Et quelle est la différence entre la troisième prépa métier et une troisième normale ? Qu'est-ce qui change ? Les matières. Une matière spécifique, c'est quoi alors ? Découverte professionnelle ? La matière spécifique, c'est découverte professionnelle où on fait l'électricité, etc. Mais dans ce lycée, c'est un peu beaucoup trop des métiers pour garçons. Les métiers techniques ? Oui. C'est quoi les métiers pour garçons ? Je ne différencie pas, mais voilà, genre en mode... Moi, je ne me vois pas faire ça plus tard. Électricité. Est-ce que tu as déjà choisi un métier ? Et est-ce que ça t'a aidé d'être dans cette classe justement pour le choisir ? Alors explique-nous ce que tu veux faire. Oui, je vais faire boulangère, pâtissière ou dans la coiffure. Et oui, ça m'a aidé. J'ai découvert le CFA. Mais voilà, j'hésite encore à y aller. Le CFA pour te former au métier de la pâtisserie ? Oui. Donc tu ne regrettes pas finalement d'être venue au lycée d'Hinron ? Non, pas du tout. Pour l'établissement, le soutien aux élèves filles est capital. Cet établissement qui est un établissement industriel, c'est vrai qu'on recrute peu de filles. Et dans cette classe-là, il y en a un peu plus. Et donc du coup, on doit être d'autant plus attentif à ce que la scolarité de ces demoiselles se passe bien. Parce que parfois, on le sait, être une fille dans un lycée où il n'y a principalement que des garçons, ce n'est pas toujours facile. Donc il faut que nous, nous ayons toute l'attention nécessaire pour faire en sorte que ces demoiselles, qu'elles soient de 3e prépa métier ou des autres classes, elles trouvent toute leur place dans l'établissement. Combien y a-t-il de filles dans votre classe ? Il y a 5 filles dans cette classe. Est-ce que la présence des filles modifie l'ambiance de la classe ? Ah oui, tout à fait. La classe est beaucoup plus calme et derrière, la présence des filles permet d'apporter quelque chose de plus. Est-ce que cela modifie votre enseignement ? Alors, je suis bien obligé de changer un petit peu parce que je dis généralement messieurs et là, il faut que je pense aux dames. Donc des fois, je vais me faire attraper parce que j'ai oublié les dames. A part ça, l'enseignement est le même. L'objectif est de découvrir les métiers et donc on essaye de faire découvrir aussi bien des métiers plutôt orientés industrielles, mais aussi des métiers plutôt orientés pour ces demoiselles. Filles, garçons, au fond, l'objectif de tous est le même, trouver un métier, une voie, un avenir. Au revoir, au revoir. Au revoir. Au revoir.